Compte tenu du résultat des votes, alors on peut féliciter nos deux scrutateurs et Gérard Maguire qui a apporté sa contribution pour que le dépouillement se pose dans meilleure condition. Il y avait, allez, un petit écart mais non significatif rattrapé sur un recontage, mais les deux comptages ont été parfaits. Alors donc est arrivé, alors la résolution suivante, l'Assemblée Générale est liée en qui était administrateur. Alors je vais vous donner par ordre de vote et de voix exprimées. Donc c'est le Cégard de Bretagne avec 83 voix. Bravo. Le Val-de-France avec 80. Bravo. Midi-Pyrénées 79. Le Vaucluse 74. L'Auvergne 72. Les Bouches-du-Rhône 69. La Sarthe 69 également. Le Génicao 63 voix. La Charente-Maritime 63 voix. Le Dauphiné 62. Limoges 62. Et votre serviteur là-haut de Normandie 53. On est passé pas loin. Merci de votre attention. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. L'Assemblée s'achève. Ainsi avec ce vote. Donc les administrateurs nouvellement ou renouvelés ou élus. Ainsi que les 12 qui étaient en non-renouvellement. Le conseil se tient immédiatement en salle. Après le salon professionnel. Après le salon professionnel. Merci de nous rejoindre maintenant. Et je te passe la parole à Nasser. Et comment on bouge les slides ? Alors je vais vous donner la parole à Thierry Monterran. Avec beaucoup de retard sur le programme initial. Qui est avocat à Paris. Spécialiste du traitement des entreprises en difficulté. Et président du centre d'information sur la prévention nationale. Qui regroupe une soixantaine de CIP partout en France. Et qui va s'exprimer sur le mode d'emploi en quelque sorte pratique des CIP. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et vous savez à quel point la prévention des difficultés est aujourd'hui stratégique. Dans la pérennité des activités de nos adhérents. Et cette mission de prévention est en parfaite harmonie avec la vocation initiale des CGA. De prévention, détection également des difficultés. Donc je passe la parole à Thierry Monterran. Président du CIP national pour sa conférence. Qui sera obligatoirement plus brève que ce qui a été prévu. Eh bien écoutez, merci. La prévention est effectivement quelque chose qui vous touche. Et qui vous touche d'autant plus que vous êtes au contact des toutes petites entreprises ou des TPE. Et ce sont ces entrepreneurs que le CIP a vocation à aider. Le paradoxe, c'est que j'ai rencontré le président de la fédération ou du centre de Rouen, Jean-Paul, qui est le premier, c'était à l'occasion de l'inauguration du CIP de Rouen, qui est le premier qui a attiré mon attention sur la nécessité de coopérer, et de faire une coopération entre le CIP et les centres de gestion agréés. Le paradoxe, c'est que dès que j'arrive, il s'en va. Alors, les centres d'information sur la prévention des entreprises ont été constitués il y a environ trois ans. Et sont nés d'une initiative qui avait déjà été prise par Agnès Bricard, qui est l'actuelle présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, mais qui à l'époque était peut-être élue, mais en tout cas n'était pas élue à ce poste, et qui a rassemblé autour d'elle les commissaires aux comptes, les juges consulaires, les avocats, et qui a essayé de constituer les prémices d'un CIP. Et puis, il y a trois ans, on s'est aperçu que pour favoriser l'action des CIP, il fallait les organiser, et nous les avons organisées sous la bannière d'une association de 1901, le CIP national. Et le CIP national, qui regroupe les institutionnels, a vocation à créer en région des CIP territoriaux. Je vais revenir sur ce point, si vous le voulez bien. Ici, une carte de France pour vous montrer que les CIP ont vocation à être sur l'ensemble du territoire français. L'idée, il y a actuellement 130 tribunaux de commerce en France. L'idée, c'est qu'il y ait un CIP par tribunal de commerce. On sait qu'il y aura peut-être encore quelques suppressions de tribunaux de commerce. Globalement, on devrait arriver à un CIP par département. Nous ne sommes pas loin de cet objectif, mais il y a encore du travail à fournir. Et nous vous attendons également sur ce point. Le CIP est donc une association au bénéfice des entrepreneurs en difficulté. Et je vous disais tout à l'heure, les toutes petites entreprises, pourquoi ? Tout simplement parce qu'une entreprise de 20, 50 ou 100 salariés ou plus bénéficie des services en général d'un expert comptable, quelquefois d'un commissaire au compte et d'un avocat. Ce ne sont pas ces personnes qui fréquentent le CIP ou qui vont venir s'adresser au CIP. C'est plus précisément les gens que vous avez l'habitude de côtoyer. Les idées clés du CIP sont le bénévolat. Les personnes qui reçoivent les entrepreneurs en difficulté et qui sont toujours au nombre de trois, composées d'un expert comptable ou commissaire au compte, d'un avocat et d'un juge consulaire à la retraite, sont tous des bénévoles. Deuxième mot clé, c'est la confidentialité. Ces entretiens sont tout à fait confidentiels et je dirais une confidentialité qui va au-delà puisque nous préservons l'anonymat, sauf si la personne nous délie de cet anonymat. Le troisième mot clé, c'est la compétence. On demande bien sûr des experts comptables, des avocats qui sont au courant de la loi de sauvegarde et des outils offerts par la loi pour résoudre les difficultés que traversent les chefs d'entreprise. Et un juge consulaire honoraire, car on ne peut pas prendre un juge consulaire en fonction, qui pourrait retrouver la personne qui vient consulter dans les CIP, c'est donc un juge consulaire honoraire qui, en général, a été le président d'une chambre de procédure collective dans son tribunal de commerce. Et troisième et quatrième mot clé, solidarité et équipe pluridisciplinaire soudée. J'ai vu dans le discours de votre présidente qu'elle relevait les mots de convivialité et d'harmonie, facteur du développement de votre action. Eh bien, c'est dans ce cadre que se situe également notre action. C'est dans ce cadre que nous avons fait connaissance avec votre représentant au sein du CIP national, puisque l'interfédération a rejoint le CIP, et le représentant qui vient régulièrement tous les mois à nos réunions, Jacques Dimer, qui devait être avec moi, mais je crois qu'il a eu un pépin de santé. Mais je peux vous assurer que nous avons trouvé dans votre représentant les qualités humaines et de générosité qui sont tout à fait remarquables. Donc, les idées clés aussi, c'est le constat que, grosso modo, il y a entre 55 000 et 60 000 procédures collectives par an. Et sur ces 55 000 à 60 000 procédures collectives, on constate qu'il y a environ 40 000 entrepreneurs qui s'avouent vaincus et qui demandent au tribunal directement l'ouverture d'une liquidation judiciaire, c'est-à-dire sans poursuite d'activité, sans volonté de se battre. 40 000 entreprises, il y a nécessairement des entreprises qui doivent disparaître, mais c'est quand même un échec important. Et l'idée, c'est en travaillant à la marge, peut-être en les prenant un tout petit peu plus tôt, d'essayer de faire baisser ce chiffre de 40 000 demandes directes de liquidation judiciaire. Notre action est une action exemplaire entre les hommes du chiffre et les hommes du droit. Et même s'il n'y a pas assez d'avocats, selon mon goût, les professionnels du chiffre sont particulièrement représentés. Au niveau du CIP national, nous avons les hommes du droit, que sont les juges consulaires et les avocats. Et au niveau du CIP national, notre organisation d'avocats, c'est le Conseil national des barreaux. Et en ce qui concerne les juges consulaires, c'est la Conférence générale des tribunaux de commerce, qui est aujourd'hui présidée par Jean-Bertrand Drummène. Jean-Bertrand Drummène qui a une véritable volonté de nous aider, puisque, comme l'année dernière, je vais également faire une présentation du CIP et de l'action des CIP au Congrès national, qui a lieu dans quelques jours à Nantes, organisée par les juges consulaires. Et les hommes du chiffre, principalement experts comptables et commissaires aux comptes. Et j'ai indiqué également, je vous ai placé dans la catégorie, peut-être à tort, des hommes de métier. Parce que, même si un certain nombre d'entre vous sont experts comptables ou fiscalistes, vous êtes très proche du métier. Il m'a semblé que vous étiez encore plus proche des métiers de vos clients que n'étaient les experts comptables dans leur métier traditionnel. Et dans les métiers, nous regroupons également les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métier et d'artisanat. Et nous retrouvons au niveau territorial l'ensemble des membres du comité du CIP national, mais dans leur déclinaison locale. Ainsi, le conseil régional de l'ordre des experts comptables, le barreau qui représente les avocats, vos centres de gestion agréés au niveau local. Et l'action des CIP est en constante relation avec l'ensemble de ces intervenants, sachant qu'au niveau local, nous accueillons également des représentants suivant les endroits du Trésor, de l'URSSAF, le RSI, pas encore, mais pourquoi pas, car ils viennent partager l'expérience que nous avons. Donc, quelle est l'action des CIP ? Eh bien, l'action traditionnelle des CIP, c'est ce que nous appelons les entretiens de jeudi. Nous avons d'ailleurs déposé la marque les entretiens du jeudi, comme nous avons déposé la marque CIP. Les entretiens du jeudi commencent d'abord par une communication. Il faut malheureusement des fonds pour faire un peu de publicité, soit par l'intermédiaire de nos adhérents, des publications des avocats, des experts comptables, ou les vôtres, ou les chambres de commerce, soit une publicité dans un journal. Car du montant des publicités, de la fréquence de ces publicités, de ces informations dans la presse, dépend le nombre de prises de rendez-vous. On communique sur la base d'un numéro de téléphone, qui est en général tenu par les chambres de commerce ou le conseil régional des experts comptables, rarement les avocats, mais la plupart du temps, quand même, soit chambre des métiers, soit chambre de commerce, et des rendez-vous sont organisés un jeudi par mois, ou deux jeudis par mois, suivant la fréquence de ces rendez-vous. Et ces rendez-vous sont assurés, comme je vous le disais tout à l'heure, par les trois experts, que sont l'expert comptable ou le commissaire au compte, l'avocat et le juge consulaire honoraire. Et donc, au cours de ces entretiens, rôle traditionnel, information sur la prévention, mais sur les autres outils que sont sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Et il n'y a pas de honte à inciter quelqu'un à se placer sous protection de la justice, même en demandant une liquidation judiciaire, car on constate qu'ils nous en sont reconnaissants. Poursuivre une activité dans laquelle on ne fait que des dettes, poursuivre une activité dans laquelle on ne fait que recevoir du courrier avec une couleur bleue, des huissiers, des relances, etc., a une incidence certaine sur la santé des chefs d'entreprise, sur leur morale. Et nous savons, nous, qui traitons les chefs d'entreprise en difficulté, qu'il y a une règle que nous appelons la règle des 3D, qui est, dans l'ordre, quel qu'il soit, le dépôt de bilan, le divorce et la dépression. Et donc, pour éviter que tout cela s'aggrave, il est préférable d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et d'essayer de passer à autre chose.